je m'arrête devant un stand et d'avoir une marque qui m'est pour le moment pas inconnue puisque j'ai pu essayer un modèle la 450 sr on est sur la marque cf moto si un jour une concession quelqu'un qui a cette moto là voilà on la demande beaucoup la 800 nk voilà je voudrais voir ce que ça donne en moteur je sais que normalement c'est des moteurs repris de chez ktm mais je ne peux pas exactement vous dire ce que je pense de ce mot là puisque je n'ai jamais posé mes fesses dessus je ne sais pas ce que ça vaut la seule moto que j'avais pu essayer c'était pour les tests mezzeller et pirelli c'était la 800 mt que j'avais pu essayer voilà c'était ce modèle là j'avais pu tester voilà dans les petites courbes du côté de du côté de avignon et puis j'en étais très content quelques petits problèmes parfois d'acquo à l'injection mais bon ça c'est pas un souci mais mais après voilà je sais pas trop ce que ça pourrait donner et là attendez là je suis sur le stand de suzuki je viens de voir la moto du poteau grigou le petit grec qui est ici voilà sa belle petite moto avec une 8 r et le nouveau déco certes par contre ce qui déco là lui va à merveille franchement très très joli je confirme à 100% qu'elle est très 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 jolie je suis avec un beau gosse comment vas-tu je viens de me mettre un grand vent mon benji c'est pas grave c'est le deuxième que j'ai dans la vidéo c'est pas grave bon ça mon petit benji impeccable bon il faut qu'on parle d'un truc il ya quelque chose en face de moi alors ça va arriver on m'a dit l'année prochaine exactement on lance la 8s cup la 8s cup dans le cadre du club de france promo sport sur les mêmes week-ends on aura cinq courses donc sur une base de gsx 8s sur lequel on va venir ajouter un pack pilote tout simplement avec l'équipement nécessaire pour pouvoir rouler sur la piste avant j'ai quand même montrer ce que c'est la 8s cup regardez c'est une 8s mais il ya des spécificités dessus est ce que je vais faire le mec genre le client là voilà bonjour benjamin j'ai une 8s est ce que je peux acheter ce kit là où est ce qu'il faut acheter une 8s avec le pack cup comment ça fonctionne genre la base explique on est sympa tu peux acheter le kit séparément en gros si tu es aussi tu as une 8s tu vas chez le concessionnaire alors on est en train de le mettre en route à ces points encore opérationnel mais tu vas chez le concessionnaire tu peux commander le pack pilote si tu veux donc encore à peu près le montant encore à valider 2200 euros si tu veux tu auras le kit poli le kit sticker sur lequel tu vas pouvoir mettre l'emplacement de tes sponsors d'accord tu vas avoir également les commandes reculées tu vas voir et commandes reculées boîte inversée ou pas boîte inversée alors tu peux faire un versé site en rime d'accord c'est l'ancien commande comme on a versé les protections gb racing ok l'amortisseur emc voilà bleu reconnaissable exactement et puis après tout est tout spécifique le quand tu dis quitte poli l'avant tombe ton ton bloc phare avant tu l'enlève et tu viens mettre ça avec le kit déco dessus ok donc ça t'as le prix de sa boîte elle est beaucoup récupérateur ça lui donne un look elle est trop belle benji et donc voilà et donc pour 2200 euros à peu près tu peux avoir une moto prête à rouler l'objectif de cette compétition c'est que ce soit accessible à tous donc un prix assez assez contenu pour pouvoir se faire plaisir sur une saison entière voilà il n'est pas obligé d'être que ce soit compliqué au niveau des finances et donc admettons ça c'est ce que vous lancez l'année prochaine on le lance cette année mais c'est pour rouler l'année prochaine donc là les gens qui vont tomber sur cette vidéo là ils auront la possibilité elle sortira fin d'année si tu veux dans quelques jours on va lancer une page dédiée sur notre site internet pour avoir les rapports se préinscrire et donner les informations principales courant début d'année fin début de rentrée de la saison septembre octobre on aura bien finalisé tout le projet les partenaires etc d'accord là on aura le truc officiel on aura toutes les infos et on aurait les inscriptions finales mais en tout cas dans quelques jours on pourra déjà retrouver l'information et faire des demandes de préinscription trop bien puis cette moto un délice vous avez bien vu la tête est bien amusé mais on la connaît bien maintenant tu la connais bien d'ailleurs en parlant de ça il faut que j'arrive à trouver bruno parce qu'il faut j'arrive à lui mettre une caméra 360 parce qu'il ya l'hyper pole sa quelle heure il vient de terminer son hyper pole il a roulé il ya un quart d'heure pour l'affaire mince donc tu vas pouvoir voir si ton chrono est proche du sien il était en une 24 tout à l'heure et en plus il m'a dit je vais passer par la terre histoire d'être un peu plus lent pour éviter ouais ouais il y avait même un scooter qui roulait donc oui bon voilà et bien franchement merci pour ces petites informations sur la 8 s cup les amis regardez un petit peu je fais le tour de cette petite bébête ça lui donne un look vraiment stylé ben j'ai franchement ah oui s2 gp ici là ça de conseil qui font les commandes qui font aussi le poli voilà le kit déco et tu as le gb racing qui est fourni en plus avec danser dans tout le kit c'est dans le kit donc là vous avez les protections ici ici j'ai vu il ya un récap un récupérateur au site fluide de l'autre côté aussi et ben franchement trop cool trop cool merci bah franchement dit mon commentaire mais ouais ça serait ça serait cool de ouf moi je suis chaud je vous montre un coloris sur la 8 s qui est juste tout simplement pour moi le coloris le plus beau qu'il puisse y avoir regardez ce tout nouveau coloris vous avez des petites bandes noires ici bandes noires ici les sortes de couleurs alors pour être honnête c'est quand même des couleurs qui ressemble un petit peu aussi à bmw mais on est sur les couleurs voilà voyez avec un sorte de revêtement un petit peu pas abrasif mais pour bien que ça colle le genou vous avez des protections un peu partout et le bouquet déco sur l'élise ray ici au niveau de la coque arrière ici vous avez aussi maintenant le petit feu qui est à l'arrière ici qui n'est plus vous voyez intégré comme sur celui ci directement dans la bavette du vendée globe cette moto là ça j'ai quelque chose je vais partir du côté de nice pour vous faire du petit contenu très sympathique autour de cette moto là donc c'est très important de venir me suivre sur instagram lors que ma youtube sur instagram et sur snapchat et toutes ces choses là donc donc voilà je vais je vais aller la rouler celle ci et j'ai bien bien hâte nous voici sur le stand ducati avec cette moto là qui ma foi est finalement un petit peu inconnu au bataillon non je rigole nous sommes sur la 690 hyper motards ma moto alors ça on est sur la version rve rve vous avez quoi c'est lui qui déco ici les gens de biton vous allez avoir les pots termignoni qui sont ici alors pour être honnête moi je ne prendrai pas la ligne termignoni je trouve que 77 chevaux 5 c'est déjà très très bien et je remarque un truc d'ailleurs c'est que la rve tu as un châssis noir ici et là c'est rouge alors que moi de base c'est gris là c'est rouge et moi c'est gris ici donc c'est une petite couleur un peu différente de châssis mais moi j'ai des petites options que j'ai que je vais rajouter et que j'ai en plus donc moi j'ai carbone ici carbone devant j'ai le sabot le shifter aussi avec là vous avez les gros clignotants d'origine voilà qui sont pour ma part pas très beau je trouve et là vous avez la grande bavette moi j'ai une bavette plus courte performance donc clignotants défilant performance et c'est une moto qui est incroyable à rouler qui a une gueule folle que j'adore regardez moi ça cette magnifique hyper motard devant moi se trouve toutes les motos de la drifte freighter club là vous avez les quelques motos de mad megatrix voilà incroyable qui drifte vraiment salement dans tous les sens que c'est des gros bg du drift et en fait le système c'est simple c'est des motos gros bras rallongés à l'arrière il rajoute je sais pas peut-être 4 5 bar au niveau des pneus à l'arrière et après une grosse transmis et ses feux patates et arrive à te faire des arrivées en glisse de l'espace mon pote c'est une folie donc vous avez de la daytona vous avez du s 1000 rr juste ici voilà vraiment vraiment incroyable donc ça c'est des motos vous avez pu voir voir dans ma vidéo drift sur ma chaîne youtube à vraiment bien marché là sont vraiment folle ce smiller aussi très 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 énervé voyez regardez moi un petit peu l'état du pneu arrière mon pote en la vache en même temps ils prennent tarif on s'arrête de nouveau devant leur grande comment dire montagne de moto on a tout en haut honda cbc br 1000 rr de high side 178 chevaux qui est tout là où là où là où là où voilà celle ci on la connaît déjà on a déjà vu en vidéo au milieu vous avoir le vaillant 900 rr un peu à l'ancienne 124 chevaux voilà ça c'est avec les feux avant rond moi je suis pas un très grand fan par contre en dessous vous avez la version rr 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 qui est juste ici sp et celle ci développe 217 chevaux donc très 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 jolie vraiment une belle bête regardez moi un petit peu cette tour insolente cette tour est signé kawasaki et là vous allez me dire mais qu'est ce que c'est que ces échappements de l'enfer ben là vous avez juste une h2r en fait qui est tout en haut voilà h2r ensuite vous allez avoir une h27 50 à l'ancienne et une h2 aussi mais là un peu insolent aussi voyez avec la ligne titane bleu y les jantes rotobox carbone tout aussi beau pour vous donner un peu les bails 243 chevaux pour l'âge 2 on est sur 74 chevaux pour celle ci et 326 chevaux 357 km heure pour la vaillante h2r qui est en haut une grosse dédicace à mon poteau lulu d'ailleurs elle est insolente cette tour est complètement insolente continue les petits tours de moto et là on est sur la tour préférée de adrian et qui est d'ailleurs ma tour préférée aussi regardez moi toutes ces beaux gosses de moto qui a des motos très rares on a tout en haut une aprilia 550 sxv on est sur un v2 de 70 chevaux je ne sais pas si vous arrivez à voir mais vous avez des échappements qui sont insolents là haut un petit peu en mode tous la marque tous on va beaucoup sur des r1 ensuite au milieu on a donc une 450 fs avec 63 chevaux 103 kg donc autant tenir une moto qui est faite pour wheeling poser le genou arrivée en glisse salace et juste en dessous on a l'ancienne de la petite mamie qui marche toujours aussi très bien par rapport à ma 6,98 on est sur la hyper motard on sent que j'ai pu essayer sur ma chaîne youtube aussi une moto très cool à l'ancienne qui elle par contre nécessite un petit peu de sa personne pour l'amener en courbe mais elle est vraiment incroyable aussi cette petite on sent un moteur très très cool aussi surtout à rouler donc dis moi laquelle tu préfères la sxv là haut la 450 fs ou la hyper motard dis moi la quête je préfère entre les trois qui sont ici les gars il ya l'hyper pôle le mec le fait en mobilette déjà c'est bruno shields qui a réussi à finir le premier avec une minute 26 149 le deuxième en g6 r 1000 r en une 28 les gars il est actuellement en train de le faire en mob putain c'est un génie on vous a vu la session niken je vais sans parler un petit peu plus voilà il ya franck qui est dessus et regardez moi ce petit niken qui a bien tourné c'était vraiment un top je sais pas ouais franck quand je la roule quand tu ouvres les gaz au moment le turbo de ses enclenches tu sens que ça c'est pas que ça patine mais tu sens qu'elle prend ses tours et elle te propulse tu vas te dire il n'y a pas une sensation de genre comme si tu as comme si ça patine et tu vas te dire ou pas c'est l'embrayage à chaque fois c'est une sensation j'ai dit quoi tu as dit c'est pas que ça patine mais quand j'accélère il prend ses tours et je suis pas propulsé c'est que ça patine grâce et sa patine voilà embrayage embrayage voilà franck vient de valider que c'est bien en voyage et ils ont mis renforcer embrayage renforcer c'est pas la mer c'est pas la mer c'est pas la mer c'est pas la mer C'est parti ! ... 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